bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier de moustiques j'espère que vous allez tous et toutes très bien je vous prends aujourd'hui pour faire une petite vidéo unboxing avec la boutique gbf ke que j'ai eu en partenariat pour la quatrième fois je suis très très contente alors le colis je peux pas vous dire exactement en combien de jours il est arrivé parce que quand j'ai choisi mes produits apparemment ils étaient en congé où il y avait un truc national en chine et du coup ils n'ont pas travaillé je crois qu'il y avait 20 jours il me semble qu'ils m'ont dit 20 jours donc du coup je peux pas vraiment vous dire à partir de quand ils ont envoyé le colis mais habituellement gbf ke je vais retrouver dans mes anciens partenariats gbf ke alors là ça avait mis 6 7 8 9 10 jours et ici ça avait mis 13 15 jours bon on va dire entre 10 et 15 jours à mon avis de délai de livraison alors sur la boutique pouvez retrouver du diamond painting du point de croix la peinture par numéro tout ce qui est moule époxy tout ce qui est cire le tricot et le crochet alors vous avez la livraison gratuite à partir de 59 euros donc n'hésitez pas de vous faire plaisir alors 59 euros vous allez voir vous allez avoir plein 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 de produits parce que moi j'ai eu un budget de 20 euros alors j'ai pris trois choses parce que c'est trois choses de rangement et un de choses de rangement et un accessoire mais pour 59 euros vous savez vous faire plaisir de fou franchement dans ce rôle ce site là il ya plein de choses pas chers et franchement il ya vraiment moyen de 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 faire plaisir alors je vous montre tout ce que j'ai pris alors j'ai pris trois choses ben ça c'est emballé déballé après et après donc on a ici cette petite boîte ici donc on a cette petite boîte ici donc on a ce format là donc ça c'est un format ah ben il est justement abîmé et cassé ici regardez sur la vidéo on voit qu'il est abîmé donc du coup première partie j'aurais du mal à la fermer mais regardez ici j'ai ma boîte de rangement à trois étages donc on sait les ouvrir toutes les trois et vous avez trois boîtes séparés voyez et dedans vous avez à chaque fois des compartiments que vous pouvez enlever ou que vous pouvez mettre comme vous voulez voyez si vous n'êtes pas obligé de mettre chaque compartiment ça on peut tout défaire et mettre comme on veut voyez alors au niveau de la taille la boîte elle fait environ 15 sur 15 à un carré 15 sur 15 et vous avez trois choses donc moi à la base j'ai pris ça pour les stylés mais je sais pas si ça va rentrer dedans si les stylés ça rentre dedans maintenant si on met comme ça et ben vous mettre la cire ou les multiples les soeurs dedans voyez vous mettez ce que vous voulez ou des les aimants n'importe un mais là du coup vous voyez vous savez refermer comme ceci de chaque côté et celui là vous remettez au dessus et ici mais là il est abîmé aussi alors celui là est complètement bousille je vais devoir envoyer un mail parce que ce côté là je sais même pas le fermer je sais même pas le fermer correctement comme ça donc là je vous reprends je vais retester avec les autres stylés qu'ils ont plus de qu'ils ont une petite tête là ah bah si ça va aussi regardez ça va aussi dedans pour mettre vos stylés ça va dedans donc là je vais remettre le séparateur ici donc comme ça mais vous voyez là hop je peux moduler comme je veux regardez si je mets seulement cette séparation là je peux mettre mes stylés alors cela ils vont pas rentrer si mais cela que la tête ils vont pas rentrer mais si je veux là je peux mettre tous mes aimants hop 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 voyez comme ça je peux mettre ça je peux mettre ça voyez je peux mettre tous mes aimants dessus et moduler un peu comme je veux il y a juste ici il y a juste ici ben là le truc du dessus je suis dégoûtée parce qu'elle est vraiment bien amochée quoi regardez ici ben elle est vraiment bien abîmée ici ben je sais même pas la fermer il y a même pas le truc pour fermer je sais pas donc donc en fait où cette boîte là ben je la mets en dessous mais du coup elle fera elle ne tiendra rien non je vais devoir je serai même pas employée celle là c'est con oh ben je vais envoyer un mail déjà pour dire qu'il la protège un peu plus parce que franchement c'était simplement dans un plastique comme ça et ben avec ça au dessus quoi donc c'est vraiment pas fort protégé l'idéal ça aurait été de la mettre voyez dans une boîte un peu comme ça avec un papier bulle donc je vais leur envoyer un mail à mon avis c'est pas GBFKE c'est le transporteur qui malmène les colis ça c'est clair et net ça c'est sûr et certain même c'est pas de la faute de GBFKE quoi mais malheureusement c'est eux qui prennent c'est leur c'est leur marchandise quoi donc eux ils doivent être deck quand ils ils doivent renvoyer les colis quoi donc ça je vais vous remontrer comment elle est je vais remettre ça en place alors je vais refermer complètement comment ça se fait que je sais pas remettre dessus celui-là ah ouais celui-là il n'est pas baissé jusqu'en bas alors non plus j'ai pas baissé jusqu'en bas voilà alors ça comme ça c'est c'est vraiment dur à à fermer franchement c'est pas facile du tout sinon vous voyez ça se présente comme ça ce côté-là je vais avoir du mal à le fermer bon après je sais l'utiliser mais voilà ça se présente comme ça donc en hauteur on a quand même on a 12 cm en hauteur donc vous avez quand même du coup 3, 6, 6, 12, 18 compartiments tout dépend de ce que vous avez l'utilité d'en faire moi je crois que je vais mettre les stylets dedans franchement je vais faire ça mettre tous les stylets et peut-être les pains de cire je vais voir alors cette petite boîte sur le site GBFKE était au prix de 6,99$ non 6,99€ 6,99€ pour cette petite boîte alors ensuite j'ai oh bah décidément j'ai vraiment pas de chance ici avec ce partenariat j'ai ici un aimant et l'aimant il est décollé franchement moi j'ai pas de chance avec mes aimants ils se décollent tous et là il est déjà décollé donc regardez un peu donc j'avais pris une fleur mauve comme ça elle est trop jolie je la voyais un peu plus grande je sais pas pourquoi mais je la voyais plus grande je suis dit que je devrais acheter de la glu mais regardez oh bien je mets un truc collant je vais peut-être essayer avec du double face il faut essayer environ mais regardez elle est belle hein en mauve il y a différentes couleurs aussi sur le site il y a du mauve il y a du rose il y a du blanc il me semble qu'il y a du bleu du vert à différentes couleurs alors ce petit aimant était au prix de 99 centimes sur le site GBF KE et la dernière chose vous voyez ça c'est bien protégé quoi ça c'est vraiment top parce que ben on a du papier bulle partout quoi donc celui là est ultra protégé oh j'ai du mal à à le retirer tellement il est protégé celui alors j'ai pris une mallette oh ben décidément regardez il est aussi cassé ils sont tous cassés quoi oh je suis deg je suis deg je suis deg je suis deg encore une fois franchement j'ai vraiment pas de bol quoi bon j'avais pris une mallette avec des rangements pour le point de croix et à chaque fois ici vous retrouvez deux petits enrouleurs pour mettre votre film autour votre fil autour donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36 36 compartiments donc pour ranger les points de croix vous voyez pareil ceux là c'est modulable je pense ouais tout est modulable donc vous pouvez tout enlever et moduler à votre guise donc ici à chaque fois vous avez deux deux en fil aiguille enfin en fil aiguille en fil fil pour mettre votre fil autour et celle là des boîtes était au prix de 11,49 euros donc voilà on vous retrouve et ici ça part ah non c'est moi qui la tiens c'est normal ça c'est normal donc celle là des boîtes vous en avez déjà vu une pareille j'en avais déjà pris une comme ça donc ici elle est à 17,5 sur 27 donc voilà la boîte franchement pas de chance vous voyez c'est ici que c'est cassé aussi franchement j'ai pas de bol donc on a reçu ça on a reçu ce modèle-ci et le petit aimant ici en forme de fleur donc je remercie encore les produits la boutique GBFKE pour leur partenariat donc la quatrième fois qu'on collabore ensemble j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait je vous souhaite à tous une excellente journée bisous bye bye